Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais t'expliquer un petit peu la naissance de l'agence Arteu Immobilier. C'est vrai que le parcours classique en général, les personnes commencent agents immobiliers, ensuite certains ouvrent leurs agences, et puis à la fin, ils deviennent marchands biens, c'est-à-dire qu'ils vont acheter et revendre des biens. Pour ma part, j'ai fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé sur la partie marchands de biens, donc premièrement à titre de particulier, donc en résidence principale, résidence secondaire, ensuite professionnel avec une société de marchands de biens. Ensuite, j'ai fait donc une activité de formation consulting en immobilier, et puis récemment, j'ai décidé d'ouvrir cette agence. À la base, ce n'était pas du tout ma vocation, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai ouvert cette agence. Tu retrouves d'ailleurs précédemment sur cette chaîne YouTube l'annonce de ce projet-là, c'est une vidéo que j'avais fait avec mon ancienne compagne par rapport à cette agence-là. Pourquoi j'ai ouvert cette agence ? Très simplement, puisque en tant que marchand de biens, c'est vrai que j'ai commencé à avoir un bon réseau, on m'a apporté pas mal de projets, et malheureusement, je n'ai pas tout l'argent du monde et je ne peux pas tout acheter. Et donc, plutôt que de laisser des projets rentables dans la nature et laisser d'autres personnes les acheter, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer ces projets directement aux personnes qui suivent ma formation, aux personnes qui suivent mon accompagnement, ce qui permet à ces personnes, en plus d'avoir des formations, d'avoir des projets rentables qui leur sont proposés. Et pour ça, la meilleure solution, on va dire légale, c'était de pouvoir ouvrir une agence, récupérer ces projets rentables en mandat, et derrière, les proposer aux personnes qui souhaitent faire des opérations rentables. Et donc, à la base, c'était simplement ça le but de l'agence, récupérer des projets rentables et puis les proposer aux membres de ma formation. Dans ces projets rentables, on retrouve tout type de projet, de l'investissement locatif longue durée, de l'investissement locatif courte durée, et puis des opérations d'achat remonte. Alors, majoritairement, mon réseau est ici, sur la Côte d'Azur, et donc, majoritairement sur la Côte d'Azur, ce sera des investissements locatifs courte durée et des opérations d'achat revente. D'ailleurs, si vous êtes participant de ma formation, eh bien, sachez que vous avez le droit de pouvoir accéder à ce type de projet. Alors, on n'en trouve pas tous les jours, mais en moyenne, aujourd'hui, on a 5-6 personnes qui ne font que ça dans mon groupe, qui ne font que rechercher des projets rentables toute la journée. Et je sais que là, durant les 12 précédents mois, on a réussi à sortir une cinquantaine de projets. On a tout type de budget. Ça va commencer, je crois que le projet le moins cher qu'on ait sorti, on doit être à 150-180 000 euros. Donc, ça reste un petit ticket, entre guillemets. Et puis, on a des projets beaucoup plus importants. Là, le dernier qu'on est en train de travailler et qu'on va envoyer justement mes participants, on est sur un projet à 4 millions d'euros. Donc, on a vraiment tout type de projet. Et voilà pourquoi, à la base, j'ai décidé d'ouvrir l'agence Arteu Immobilier. Et puis, par la suite, forcément, comme tout, on se dit, voilà, on va faire cette partie-là. Pourquoi pas faire un petit peu plus ? Pourquoi pas faire en étant de la transaction de biens classiques puisqu'on m'a apporté aussi, à partir du moment où j'avais ouvert cette agence, on m'a apporté des biens classiques. Et donc, je me suis un petit peu pris au jeu. Donc, j'ai fait un site internet. J'ai rentré des biens classiques à la vente. Et puis, on a fait aussi de la gestion locative, de la gestion de propriété de luxe. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est entrée, sortie, gestion du ménage, gestion du bien, gestion sur les différentes plateformes, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que ça me plaît énormément. Ça a été assez long à mettre en place, assez fastidieux. Pourquoi ? Puisqu'en toute transparence, je n'avais jamais eu d'agence et je n'avais jamais travaillé dans une agence. L'avantage que j'avais, c'est qu'étant investisseur immobilier, j'ai été plusieurs fois acheteur, plusieurs fois vendeur. Et c'est vrai que dans mon discours que je peux avoir avec un acheteur ou avec un vendeur, je peux mettre à sa place. Et c'est assez simple pour moi de voir qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour pouvoir se projeter, pour pouvoir acheter ou pour pouvoir vendre. Et ça, c'est quand même très intéressant puisque ça m'a permis en quelques temps d'avoir quand même pas mal de biens à la vente et pas mal de biens en gestion, que ce soit du côté vendeur, mais aussi du côté acheteur. Et puis, en même temps, j'ai quand même une présence assez importante sur les différents réseaux sociaux. J'ai une présence assez importante de manière digitale, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. J'ai aussi une bonne base mail. Et donc, par cette présence digitale, j'arrive à capter pas mal de mandats. On m'envoie pas mal de projets en cours. Je pense que quasiment par semaine, on va m'envoyer un projet, soit un dossier marchand, soit un bien à la vente. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour notre agence. Et puis derrière aussi, je dirais que j'ai un vrai réseau, puisque ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le milieu de l'immobilier. Et donc, j'ai un vrai réseau local. Aujourd'hui, si vous baladez directement dans différentes agences, vous donnez mon nom, j'ai un petit réseau. Et donc, ça me permet quand même d'avoir quelques biens aussi à la vente. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, cette agence, on est au début. On est vraiment au début. Ça a été compliqué de structurer le tout, puisque je suis parti encore une fois, comme je vous l'ai dit, du niveau zéro. Maintenant, on est vraiment un bon petit groupe. Et c'est vrai que c'est super plaisant. Je me suis pris au jeu. Et même moi, en tant qu'agent immobilier, je m'éclate. Je ne fais pas le sale boulot, on va dire. Même si des fois, je prends plaisir à le faire. Tout ce qui est prospection directe, aller toquer aux portes, etc. J'ai essayé de le faire. Je le fais. Mais ce n'est pas là où je m'éclate le plus. Lorsque je vais rentrer des belles propriétés, lorsque je fais visiter des belles propriétés avec des bons clients, ça, sincèrement, c'est un kiff. Puisqu'on n'est pas investisseur cette fois-ci, on vend seulement. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Actuellement, on a des très belles transactions en cours. Quand je dis très belles transactions, c'est des transactions au-delà de 5 millions. Donc, c'est super intéressant puisqu'en plus de ça, on rencontre des personnes qui ont vraiment réussi, que ce soit des Français ou que ce soit des étrangers. Et ça me plaît énormément. On a la partie aussi gestion qui est très intéressante. Certes, qui prend du temps, qui peut être difficile des fois quand on a des clients qui ne sont pas contents pour X raisons, quand on a des appels à minuit, tel point qui ne marche pas, quand on a des arrivés qui sont tardives. Mais dans tous les cas, on rencontre quand même du bon monde. Et surtout, avoir une agence ici sur la Côte d'Azur, c'est hyper plaisant parce qu'on est assez rapidement dans des très beaux biens. Et l'évolution de cette agence par la suite, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment de prendre une place comme telle sur la Côte d'Azur, de devenir une référence en tant qu'agence immobilière. Et surtout, garder à chaque fois trois axes principaux sur cette agence. Ne pas faire que de la transaction, ne pas faire que de la gestion, mais toujours avoir un pôle projet rentable pour pouvoir proposer aux membres de ma formation. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres agences immobilières classiques. C'est que nous, on a vraiment un pôle investisseur où derrière, on va proposer des projets rentables. Mais en plus de proposer des projets rentables, on va toujours proposer une équipe qui sera capable de gérer ce projet-là avec, si le client le désire, un membre de notre propre équipe qui va piloter le projet. Qu'est-ce que ça veut dire proposer une équipe ? Ça veut dire qu'en plus de vous proposer un projet rentable, on peut vous proposer des artisans, on peut vous proposer des architectes, des notaires, des courtiers en crédit. Je peux même vous recommander des banquiers directement pour que vous soyez à l'aise avec une équipe compétente avec laquelle j'ai l'habitude de travailler pour vraiment piloter du mieux qui soit votre projet. Donc ça, c'est vraiment un pôle que je souhaite garder au sein de l'agence. Et puis voilà, tu en sais aujourd'hui un petit peu plus sur mon agence immobilière. On a une agence aujourd'hui où on a des bureaux physiques. On n'a pas encore des murs directement dans Cannes. Pourquoi ? Puisque j'ai pris la décision de mettre le paquet au niveau marketing digital, pas encore de manière physique. Je n'en ai pas forcément l'intérêt, ça se passe très bien comme ça et je souhaite continuer comme ça. Et comme je te le disais par la suite, l'évolution, c'est de vraiment prendre une place majeure dans la Côte d'Azur avec cette agence. Si tu souhaites contacter un membre de mon agence, je te mettrai le lien directement sous cette vidéo. Tu pourras voir directement qui contacter notre agence. On a des négociateurs sur la partie transaction, sur la partie gestion, sur la partie projet rentable. Je te mets aussi le site internet de cette agence. Et puis si tu as un bien à vendre ou si tu connais une personne qui souhaite acheter un bien ou si tu veux acheter un bien, n'hésite pas à nous contacter. Ce sera un plaisir pour nous de travailler directement avec toi. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.